Bonjour, je suis Mathias Haussan, directeur du design Peugeot. Il s'agit de notre nouvelle identité, et j'ai envie de dire que c'est un trait d'union entre notre passé, 210 ans d'histoire, et une vision projetée du futur. Et donc, cette nouvelle identité va permettre de nourrir les futures décennies pour la marque Peugeot. Ce changement d'identité visuelle s'inscrit dans la montée en gamme de la marque Peugeot, et à la fois prépare notre marque au challenge que l'automobile va devoir affronter dans le futur. Si je devais me caractériser comme un lion, j'ai envie de dire que je suis un lion avide de créativité et d'innovation, et c'est vrai que je chasse beaucoup, en tout cas, à travers la nouveauté, la créativité, et c'est vraiment ce qui me nourrit au quotidien. On a la chance, je prends l'exemple du design Peugeot, d'être une sorte de meute de lion, une vraie communauté, en tout cas, et donc il y a vraiment un esprit de famille. Petite anecdote, c'est qu'on a un portrait de chaque designer sous la forme d'un lion, donc c'est quand même un signe très très fort. Et à la fois, un designer doit aussi savoir être solitaire, et donc c'est vraiment une hybridation à la fois de cet esprit, en tout cas, de meute, et puis aussi de ce lion solitaire pour aller chasser de la créativité et de la nouveauté. Ce sont vraiment les lions qui arrivent, d'une certaine manière, à maîtriser le temps, et à la fois redonner ce temps à travers des expériences sensorielles, mais toujours extrêmement qualitatives. Je pense par exemple à des temps longs, je pense aux travaux que peuvent faire certains architectes, par exemple, c'est des temps assez longs, des temps plus courts, par exemple à un créateur de mode, où là on va être sur un temps plus court, avec un rythme un petit peu plus dynamique, et des temps parfois presque de l'ordre de l'instantané, je pense à un chef de cuisine, et là pour le coup, ça va être des temps très très courts, mais tout cela va délivrer à la fin une expérience unique. Extrêmement vite, parce que dessiner, concevoir des objets, ça nécessite une concentration extrêmement forte, et donc on est en pleine immersion, et c'est vrai que dans ces moments-là, le temps passe à une vitesse incroyablement folle. La gamme actuelle symbolise d'une certaine manière une meute de lion, alors on a notre 208, qui pourrait être caractérisé comme une sorte de lionceau, 3008, c'est presque une femelle lionne extrêmement dynamique qui part chassée, et on a 508, une sorte de roi lion, qui vient vraiment au top de notre gamme, et symboliser ce que représente vraiment Peugeot. Pour courir après le temps, aujourd'hui, l'avantage c'est d'être connecté en permanence, et donc c'est vrai que je suis connecté de manière permanente, et ça permet d'être connecté à travers le monde entier, donc ça c'est une manière de courir après le temps. Je cherche aussi à préserver du temps, et à retrouver du temps pour soi, et cela peut aller à la fois dans des actes créatifs, aussi variés que cuisiner d'une certaine manière, je suis un passionné de cuisine, et donc ça permet aussi de retrouver des moments pour soi, et des moments de concentration pour pouvoir se régénérer.